Bonsoir à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA V avec le mode menu sur PC. On va parler de quelque chose parce que vous avez été nombreux à me poser des questions suite à la sortie de la Comet S2. Vous êtes nombreux à venir me voir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en message sur commentaire YouTube. Mais TGS, comment ça se fait qu'on n'a pas ce putain de motif sur la Comet S2 depuis qu'elle est sortie ? On n'en a que 11 au lieu de 16 et donc sur le coup vous m'avez posé la question, je me suis dit, alors là franchement je n'ai pas vérifié et je ne sais pas du tout. Du coup j'ai fait mes petites recherches et j'ai donc la réponse à votre question. Donc on va faire cette vidéo en deux catégories. On va d'abord s'occuper des véhicules qui vont sortir prochainement dont la Comet S2, on va en reparler. On va parler donc des motifs qui seront à débloquer lors d'événements ou en faisant quelques missions ou quelques objectifs demandés par Rockstar Game parce que c'est comme ça que ça va se passer et je vais vous expliquer comment je l'ai su par deux manières. Et donc je sais déjà quels motifs seront disponibles plus tard et donc sur chaque véhicule je vais vous montrer les motifs qui seront disponibles plus tard et vous expliquer grâce à Rockstar Games et donc à cette Dominator ASP qui sortira donc jeudi prochain logiquement, vu qu'elle est à l'essai à partir d'aujourd'hui, que les motifs seront tout simplement débloquables peut-être un par un ou par groupe lors d'événements comme je vous ai dit ou en faisant des objectifs demandés par Rockstar Games. Ce seront donc des motifs rares et uniques. Si vous ne faites pas les objectifs ou que vous ne partissez pas aux événements, vous n'aurez pas les motifs tout simplement. Donc il va falloir surveiller très attentivement ma chaîne chaque jeudi parce que je vous ferai la vidéo info comme à chaque fois et je vous ferai ensuite une vidéo plus tard dans la journée, sûrement le soir parce que vu que Rockstar donne les informations vers 16h, 17h, la plupart du temps je suis au boulot donc je ne peux pas vous faire la vidéo. Et donc le soir en revenant le jeudi du taf, je vous ferai une deuxième vidéo où je vous parlerai des motifs à débloquer en vous donnant les objectifs à atteindre pour les débloquer ou les événements auxquels participer pour débloquer ces motifs. Donc on aura les 7 véhicules concernés par le DLC Los Santos Tuners et aussi ces 5 véhicules là qui eux aussi vont avoir, je vous en ai parlé un petit peu hier dans une vidéo mais je vais vous les remontrer tant qu'à faire vu qu'on y est. Ces véhicules là aussi auront des nouveaux motifs à débloquer et à récupérer lors d'événements ou comme je vous ai dit à débloquer lors de petits objectifs donnés par Rockstar Games et là pareil ce seront des motifs uniques, des motifs rares qu'il faudra récupérer quand débloquant en participant à certains événements ou en faisant certains objectifs demandés par Rockstar Games. J'espère que ça a été clair, maintenant on est parti. On va démarrer par la plus simple et par celle qui est concernée indirectement. On va commencer par la Dominator ASP et par la Comet S2. Donc allez, il faut savoir que cette semaine vous aurez un objectif. Et donc c'est pareil, c'est Wilbrick146 qui l'a partagé. Donc voilà, Wilbrick, depuis que je le suis, il partage énormément d'informations. Je suis bien content de l'avoir surveillé un petit peu. Vraiment, c'est très intéressant tout ce qu'il partage à chaque fois. Et donc c'est grâce à lui que j'ai su en fait que c'était comme ça que vous allez pouvoir avoir la possibilité de débloquer le reste des motifs. Donc pour la Dominator ASP, le premier déblocage d'une livrerie qui sera la Foucarou Race Livrerie. Tout ce dont vous avez besoin est de jouer cette semaine et d'être membre de Karmite. Donc il faudra acheter la carte membre Karmite auprès de Mimi. Vous savez quand vous démarrez le DLC, la fille qui est assise dans son petit espace là on va dire. Je ne sais plus exactement le nom du véhicule. Et puis vous connectez une fois dans la semaine en jouant à GTA Online. Et vous débloquerez donc le motif suivant qui sera le motif Foucarou. Donc c'est celui-ci. Et donc on ne débloquera que celui-ci. Et donc c'est le douzième. Vous aurez ensuite les autres motifs. Alors je vais vérifier la liste. Donc à chaque fois ça sera les cinq derniers. Donc vous, vous aurez ces onze là par exemple. Enfin là maintenant vous en aurez douze du coup. Parce que vu qu'elle va sortir jeudi prochain vous aurez probablement les douze. Et vous aurez tous ceux-là déjà disponibles. Voilà. Donc ça c'est tous ceux que vous aurez déjà quand elle va sortir. Plus celui-ci que vous aurez débloqué si vous faites les objectifs que je viens de vous dire. Donc acheter la carte membre pour être membre du Karmite. Et faire jouer à GTA tout simplement. Ensuite vous en aurez donc encore quatre autres qui seront à débloquer plus tard lors d'événements ou lors d'objectifs comme je vous ai donné là. Donc Stan Andreas. Motif Python. Le motif Cobra. Bon là après je ne fais pas trop le tour de la bagnole parce que je vous les ai déjà montré en vidéo présentation sur cette voiture. Donc on va y passer vite fait. Si vous voulez voir la vidéo complète d'ailleurs de ce véhicule présentation, test et customisation elle est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et voilà. Donc là voilà. Donc ces quatre derniers seront à débloquer plus tard quand Roxar le décidera. On démarre donc maintenant les motifs de la Comet S2. Donc là pareil vous en avez douze. Et normalement ça devrait s'arrêter. Euh onze plutôt. Qui devrait s'arrêter à celui-ci. Vous me confirmerez si ça s'arrête bien à Stromso. Et donc dans la liste donnée par Wilbric 146 voici ceux que vous pourrez débloquer prochainement. Donc les cinq prochains. R, R, L, R. Voilà donc. Alors là pareil je vais passer vite fait parce que je vous les ai déjà montré vu que j'ai déjà custom cette voiture. Donc pareil dans la description si vous voulez voir une vidéo complète sur cette Comet S2. Si jamais vous ne l'avez pas encore acheté. Euh n'hésitez pas. Mais maintenant sachez que ces motifs là à partir de R, L, R. Seront à débloquer plus tard dans le jeu. Euh via euh bah comme je vous ai dit des événements ou des objectifs donnés par Rockstar le jeudi. Ensuite vous avez Course Run. Ouais donc à chaque fois c'est les derniers de toute façon. Attaque de requin. A chaque fois c'est les cinq derniers de toute façon donc je ne vais pas me tromper. Légende du Rock'n'Roll. Donc celui que j'avais mis moi sur ma custom. Sur la vidéo. Et Ranger de l'espace. Voilà. Donc ces cinq motifs là seront à débloquer plus tard. Et je suis désolé d'ailleurs parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais je l'ai acheté pour avoir la même que toi le motif. Et résultat je l'ai acheté pour rien. Bon je l'ai pas acheté pour rien parce que ça reste quand même une bonne voiture cette Comet déjà pour commencer. Et deuxièmement vous les aurez plus tard. Après voilà comme je suis désolé et la plupart des Youtubers pourront être désolé aussi. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas savoir que ces motifs seraient à débloquer plus tard quoi en fait. On pensait qu'ils seraient peut-être à débloquer avec les points du salon. Vous savez que vous remportez à chaque niveau pour débloquer des niveaux du salon de l'auto. Mais voilà quoi donc on ne pouvait pas le savoir autrement. On passe maintenant aux motifs de la vecteur. Donc on va y passer vite fait de toute façon on reviendra sur la voiture directement. Donc les onze premiers vous les aurez. Voilà. Et à partir de là vous ne les aurez plus. Donc le mainmast vous ne l'aurez pas. Il faudra la débloquer. Il faudra le débloquer plutôt le motif. Voilà. Le X029 vous ne l'aurez pas non plus. Et là je parle à la sortie du véhicule. Après il est possible qu'à chaque véhicule comme ils ont fait là pour la SP. Vous puissiez gagner un motif pour le véhicule qui sort la semaine d'après quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Après le X720. Voilà. Le Mamba 24. Et le Sword Boy. Voilà. Donc ces cinq motifs seront à débloquer plus tard quand Rockstar le décidera. Allez on passe aux motifs de la Grawler. Et d'ailleurs j'en profite. Restez à l'affût parce que probablement samedi vous aurez la vidéo présentation, customisation et test de cette Grawler. Vous l'avez choisi comme prochaine vidéo de customisation. Donc la vidéo arrivera samedi entre 11h et midi. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Donc on va passer vite fait. Parce qu'on va se concentrer seulement sur ceux qui sont à débloquer. Donc à partir de là. Et que la boussure sera à débloquer plus tard. Voilà. Je ne traîne pas trop parce que de toute façon on les reverra bien en détail quand je vais vous montrer les voitures. Mais c'est juste vraiment pour vous montrer lesquels c'est quoi. Que vous compreniez. Que vous le sachiez dorénavant si vous voulez acheter les voitures plus tard quand elles sortent. Sprint Tinkle Camouflage Sail Et le dernier Graffiti Kissama Voilà donc là pareil ces 5 motifs seront à débloquer plus tard quand Rockstar le décidera. On passe maintenant à la Sultane Classique RS Ou la Sultane RS classique plutôt. Donc à partir de là. Donc du 12ème. Ces 5 que vous allez voir seront à débloquer plus tard quand Rockstar le décidera. Le Souvenir Tribal Violet Voilà. Cheval Motors Sport Pardon Voilà on ne traîne pas. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Atomic Motorsport Juste que vous les voyez un petit peu. Voilà. Dance Motorsport Voilà. Ça me fait penser un peu à un truc de Mitsubishi ça. Course Karin Donc ça c'est le truc de Subaru mais en rose. Et puis c'est le dernier. Voilà. Donc comme je vous ai dit. Ils seront à débloquer plus tard ces motifs là. Et n'oubliez pas. Je le répète aussi c'est important. Ce seront des motifs rares. Si vous ne faites pas les objectifs. Ou que vous ne participez pas aux événements qu'il faut pour les avoir. Vous ne les aurez pas. Voilà. C'est les motifs rares. Allez on passe à la Cypher que je vous ai déjà présenté aussi en vidéo. Présentation. Test et customisation et test pardon. Vidéo dans la description si jamais vous voulez voir une vidéo complète sur ce véhicule. Tout est dans la description. Allez on passe maintenant. Et on passe maintenant aux motifs qui seront à débloquer prochainement avec la Cypher. Donc on a le Candy Box. Le circuit flica. Voilà. Démon de vitesse. Et là voilà. Ça ça va être la mauvaise nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Le motif most wanted. Et bien il sera à débloquer plus tard lors d'un événement. Ou d'un objectif donné par Rockstar Game. Donc comme je vous dis si vous ne voulez pas le rater abonnez vous à ma chaîne. La cloche des notifications et surveillez chaque jeudi soir les vidéos. Parce que voilà ça risque de tomber quand elle sortira quoi. Ensuite on a démon de vitesse négatif. Voilà donc c'est le même en blanc. Bande Redwood. Et camouflage scindé. Voilà donc ces 5 là seront à débloquer plus tard sur GTA Online. Et on passe au dernier véhicule du DLC. Bientôt disponible sur GTA Online. C'est donc la prévion. Et là pareil on va passer tous les motifs qui seront à débloquer plus tard. Donc on aura celui-ci. L'équipe de drift Power Metal. Voilà. L'équipe de drift St-Andreas. Le Foucarou. Le Foucarou alternatif. D'ailleurs je suis curieux que cette voiture elle vous hype pas plus que ça. J'ai vu dans les votes. C'est la dernière avec un minable 9% je crois. Drift Ragarum. Et pneu atomique. Voilà. Donc pour les véhicules du DLC. Et les motifs à débloquer plus tard. Quand Rockstar Game le décidera. Et bien on a fait le tour. On va passer maintenant aux véhicules déjà présents dans GTA Online. Et qui ont eu la chance. On va dire ça comme ça. De recevoir de nouveaux motifs lors de ce DLC. Allez on démarre avec les motifs de la Banshee. Qui s'est vu rajouter un total de 5 motifs. Qui pareil seront à débloquer. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a un ou deux jours je crois. Donc c'est pareil. Ce sont des motifs qui seront à débloquer lors d'événements. Ou d'objectifs donnés par Rockstar Games le jeudi. Donc voilà. Il faudra suivre de près la chaîne. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ces motifs plus tard. Donc on a celui-ci. Le premier qui sera à débloquer. Prochainement. Sur GTA Online pour la Banshee. Ensuite le Course Banshee. Voilà. Le Yoga Rishima. De toute façon je vous les avais montré en image. Dans la vidéo que je vous disais précédemment. Que j'ai fait hier ou avant-hier. Et voilà. Maintenant au moins vous les voyez en grand. Comme ça au moins on fait le tour total sur ces motifs. Et on n'en parle plus. On a ensuite le Foucarou. C'est plutôt le tour complet. C'est plus français. Et le Pilote Urban. Ouais je dis ça parce qu'il y en a qui. Il y en a qui prennent leur temps d'essayer de me corriger. Quand je fais des fautes d'orthographe. Alors c'est vrai que c'est. Enfin bref. Donc le Pilote Urban. Et voilà. Donc ça ça sera le cinquième et dernier motif qui sera débloqué prochainement sur GTA Online pour la Banshee. On passe à la déclasse Autring Sabre. Qui elle aussi va recevoir un nouveau motif. Qui sera le Icola X Prunk. Lors d'un événement Icola vs Prunk. Je vous en ai parlé pareil dans la vidéo. De toute façon je vous mettrai la vidéo là. Avec les motifs rares à obtenir. Vêtements. Tenus. Voilà parce qu'il y a tout un événement autour des Banshee. De la Banshee. Et de Icola et Sprunk. Donc si vous avez pas vu la vidéo je vous la mettrai dans la description aussi. Donc voilà le motif. Comme ça vous le voyez. Je l'avais montré en image. Mais au moins vous le voyez en vrai maintenant. Donc pareil. Il sera débloqué lors d'un événement ou d'un objectif donné par Rockstar un jeudi. Ensuite on passe à la Pegacy Toreador. Et pareil elle se voit aussi recevoir un nouveau motif. Qui sera donc le camouflage de guerre. Voilà. Et donc ce motif pareil il sera débloqué lors d'un événement ou d'un objectif donné par Rockstar le jeudi. Je le répète à chaque fois pour que ça soit clair. Et puis moi de toute façon après je vais faire des coupures et le récupérer pour les autres voitures aussi. Mais voilà au moins que ça soit clair que vous le compreniez bien quoi. Voilà donc actuellement ce motif n'est pas disponible mais le sera prochainement. On continue avec la Dinka Blista Kanjo. Elle aussi a reçu un nouveau motif que vous recevrez ou que vous pourrez débloquer plus tard avec les objectifs ou lors d'un événement dédié avec Rockstar Games. Et c'est donc le samouraï de rue. Voilà donc ce motif pareil je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier ou d'inventière je ne sais plus. Et vous l'aurez donc prochainement. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour plus d'informations dans les semaines à venir. On passe au dernier véhicule. Qui est donc l'Albany Hermès. Et pareil elle aussi aura reçu un nouveau motif le Amazing Albany 2. Voilà ce sera donc celui-ci. Et pareil il sera débloqué lors d'un événement ou des objectifs donnés par Rockstar Games prochainement sur GTA Online. On passe à la Karine Kuruma. Alors je vous l'ai déjà montré dans la vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure que j'ai fait hier ou avant-hier je ne sais plus. Mais le lien encore une fois je répète est dans la description parce qu'il y a quand même des vêtements aussi à débloquer et tout ça. Et ça je vous en ai parlé dans la vidéo donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu elle est dans la description. Et donc je vous le remonte quand même rapidement. Donc là c'est pareil vous avez des nouveaux motifs qui ont été rajoutés. Donc en tout il y aura 16 motifs même. Donc vous voyez j'ai du couper le montage parce que en fait je viens de me rendre compte qu'on en a déjà 10 de motifs disponibles. Pour la Kuruma qui ont été rajoutés là avec le DLC quand il est sorti. Et il y en aura encore 6 de plus. Enfin du moins 5 parce que là il compte le 11ème comme le 100 en fait. Donc en tout il y en aura 5 de plus qui arriveront prochainement comme les autres véhicules du DLC. Donc déjà dans tous les motifs que vous avez actuellement disponibles si vous prenez la Kuruma. On a donc les bandes noires latérales. Voilà. Bande blanche latérale. Bande rallye classique. Voilà. Bande épaisse course noire. Voilà c'est ce qui est au milieu. Vous avez bande épaisse course blanche avec la petite bande sur le côté latéral. Les bandes courses double en noir et en blanche. Voilà quand même avec toujours le truc sur les jupes latérales. Couler de peinture. On ne le voit pas trop mais si on le voit bien on le voit un peu mieux là. Après on a description logistique. Voilà. Et le course carine. Donc ces 11 là sont déjà disponibles si vous rachetez la Kuruma ou vous voulez vous faire un plaisir. Ces 11 là sont déjà disponibles sur j'étais online je suis allé vérifier je vous ai montré la vidéo hier. Dans la vidéo hier. Donc ces 11 là sont déjà disponibles. Maintenant il va y en avoir 5 autres. Le rallye redwood. Le rallye redwood. Voilà. Le stance andreas qui est plutôt sympa franchement. Voilà. Le junk qui n'est pas dégueulasse non plus. Le camouflage uni. Et le camouflage Yogarishima. Qui est sympa à ma foi. Et donc les 5 derniers seront à débloquer plus tard sur GTA Online via un événement ou un objectif donné par Rockstar Games un jeudi. Donc à suivre très prochainement les breakers. Voilà les breakers. Je vous ai donc montré tous les motifs qui seront à débloquer et à obtenir plus tard. Je répète que ce sont des motifs rares. Que si vous ratez l'événement ou les objectifs donnés par Rockstar Games vous ne les aurez pas. Donc il faudra bien surveiller la chaîne. Donc j'ai compté en tout. On en a déjà 5 pour les 7 derniers véhicules du DLC. Donc il y en aura déjà 35 en tout à débloquer pour les 7 véhicules. Donc 5 par véhicule. 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35. Donc voilà. Ensuite on en aura 5 pour la Banshee. Ce qui fait 40. Voilà. 5 pour la Kuroma. Ce qui fait 45. Une pour la MS 46. Une pour la Kanjo 47. Une pour la Toréador 46. Et un pour l'autre Insebre 47. Donc en tout ça vous fait 47 motifs à obtenir. 47 motifs rares. Je le redis encore une fois. Qui seront à obtenir prochainement sur GTA Online. Donc restez bien abonné. Activez bien la cloche pour recevoir les informations sur ces motifs. Qui seront donc à débloquer prochainement sur GTA Online. Voilà les amis. J'espère que la vidéo a été claire. Maintenant vous le savez. Vous êtes prévenus. De toute façon je vous préviendrai. Parce que bon il va y avoir encore 4 véhicules. Que je vais vous présenter. Il va y avoir la Grohler. Il va y avoir la Sultan RS. Il va y avoir la Vector. Celle-ci. Donc il y en a encore quelques-unes que j'ai à vous présenter. Et donc ça par contre maintenant dans les vidéos. Quand je vais vous faire les présentations des futurs véhicules. Je le préciserai aussi pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo. En tout cas voilà. Maintenant j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de tous ces motifs. A dire si la vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvé utile. Si vous l'avez trouvé vraiment utile. N'hésitez pas à la partager à tous vos potes. Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Ainsi que les liens des vidéos dont je vous ai parlé. Que ce soit les vidéos custom ou les vidéos pour les motifs vêtements et tenues à débloquer plus tard sur GTA Online. Voilà. Je crois qu'on a fait tout le tour. Merci à vous. Et bonne soirée à tous. Ciao.